Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Le processus d'achat d'un bois d'allée est complètement différent de celui d'un bois de départ, Pierre. Tout simplement parce qu'un bois d'allée sur un parcours de golf, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Oui, et je dirais que la majorité des amateurs ne prennent pas assez de temps de qualité pour trouver la bonne tête et aussi dénicher la bonne longueur de tige, l'angle d'ouverture pour être plus constant et connaître ses distances. Parlant d'être constant, on veut être constant dans l'allée, mais également dans l'arbe longue. Heureusement, les ingénieurs font des petits miracles. Pourquoi? Pour s'assurer de maximiser la vitesse de la balle à l'impact, surtout lorsque vous frappez dans le bas de la face. Oui, plusieurs technologies offrent l'effet de trampoline dans le bas de la face pour limiter la perte d'énergie à l'impact. C'est le cas de TaylorMade avec le Speed Pocket, Callaway la technologie Face Cup, il y a Cobra avec le Speed Channel. Même chose pour Titleist et Nike alors que la portion avancée de la semelle fléchit pour donner le plus de vitesse possible à la balle. Donc le point de percussion idéal, le sweet spot, comme on dit en anglais, est plus large. Pour le maximiser davantage pour votre élan, il y a de l'ajustabilité dans la majorité des bois d'allée. Ce n'est pas toutes les nouveautés qui l'offrent, mais l'embout ajustable sur la tige a vraiment un avantage pour que vous puissiez trouver l'angle d'ouverture parfait pour votre élan. Pour ce qui est de la trajectoire, trois modèles proposent des poids amovibles. Le M1 de TaylorMade possède deux poids de 12,5 grammes chacun, comparativement à un seul poids de 25 grammes sur la version R15 de l'année dernière. Placez les deux poids aux extrémités et vous augmentez la stabilité de la tête. Les deux autres modèles sont le Big Bertha Alpha 816 de Callaway, le King F6 de Cobra. Dans les deux cas, vous pouvez placer le poids plus lourd derrière pour élever la trajectoire de la balle ou le placer devant si vous désirez une trajectoire de balle plus perçante. Et Jean-Sébastien, comme tu nous dis toujours... Si vous avez la chance d'essayer les nouveaux modèles sur du gazon naturel, faites-le. C'est important de savoir comment votre balle réagit au contact de l'herbe dans la zone d'impact. Merci Pierre. Merci. La semaine prochaine, les hybrides. Sous-titrage Société Radio-Canada